Je voulais aussi qu'on se parle de... À chaque fois qu'on est dans un temps de crise, il y a des gens qui en profitent pour craquer. Des gens qui font n'importe quoi. Et moi, j'avoue, ça me fait un peu rire. Et je voulais vous montrer les trois plus beaux craquages que j'ai vus cette semaine. Le premier, c'est quelqu'un qui a eu la pire idée au monde à l'aéroport à Bruxelles Airport. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Peut-être si j'essayais de passer 11 kilos d'ecstasie, ça pourrait... Il me semble que c'est la période. Il me semble que personne n'est vigilant, la sécurité est relax. C'est le moment, quoi. C'est le moment. Deuxième craquage, j'avais probablement vu. Ça, c'est une fausse info qui est passée sur Internet comme quoi quelqu'un qui n'arrivait pas à s'inscrire sur Facebook parce qu'il s'appelle Fuck That Bitch. Et c'est un canular. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont expliqué le canular et on a eu sur des sites d'information très sérieux des phrases telles que la traduction de ce que veut dire Fuck That Bitch. Et moi, je ne pensais jamais voir un jour sur un site d'État « Nick cette salope ». Et jamais je ne pourrais le dire dans mon émission si ce n'était pas pour cette info-là. Donc voilà, Fuck That Bitch, ça veut dire « Nick cette salope ». Voilà. Et personnellement, mon craquage préféré nous est venu d'une grande star de la chanson cette semaine, Johnny Hallyday, qui nous a fait une déclaration choc. « Si je n'étais pas chanteur, j'irais combattre les djihadistes ». « Si je n'étais pas chanteur, j'irais combattre les djihadistes ». Sous-titrage FR ?